La question est de l'amende de 200 millions. Quelle est-ce que vous entendez par l'interprétation? Déjà, ce que je rectifie n'est pas de l'amende de 200 millions. C'est le dommage et intérêt de 200 millions. Parce que nous faisons une confusion entre l'amende et le dommage et l'intérêt. Si on n'a pas de l'amende de 200 millions, l'amende de 200 millions n'est pas. Voilà, c'est le dommage et l'intérêt. C'est le dommage et l'intérêt qui est de 200 millions. C'est le dommage et l'intérêt qui est de l'appare civile. Donc vous entendez ceci? Voilà, le dommage et l'intérêt de 200 millions. C'est le dommage et l'intérêt qui est de l'amende de 200 millions. C'est le dommage et l'intérêt qui est de l'amende de 200 millions. Voilà, parce qu'il n'a pas d'amende de trésor public. Mais le dommage et l'intérêt qui est de l'appare civile, c'est le dommage et l'intérêt qui est de l'appare civile. Donc ce que vous connaissez, c'est la condamnation. C'est deux mois avec sursis et 200 millions de dommages et intérêts à payer à Mambé. C'est la décision de justice. Maintenant, la conséquence est que l'on ne perd pas son éligibilité. En vertu des dispositions du code électoral. Ce fait qu'on est, on va le condamner à une peine de trois mois avec sursis. A partir de ce moment-là, on va perdre... Je vais vous dire, c'est qu'on a bûlé tout le monde sur la liste électorale pour une durée de cinq ans. Vu les infractions que nous avons tombées. Je me souviens que Ousmane était tombée pour déformation, diffusion, faux et usage de faux et injures publiques. Donc, l'infraction, c'est que l'on ne peut pas s'inscrire sur la liste électorale pour une durée de cinq ans. Article L30, il fallait que la condamnation ait trois mois avec sursis. Si l'on ne peut pas s'inscrire sur la liste électorale pour une durée de cinq ans. Article L30, il faut que l'on ne peut pas s'inscrire sur la liste électorale pour une durée de trois mois avec sursis. Ou avec une amende, il y a peut-être des 100 000, 200 000. Si on regarde la condamnation, il n'y a aucune condition de la durée de ces conditions. Égouté trois mois avec sursis. On ne peut pas s'inscrire sur une amende, il peut s'inscrire comme une peine complémentaire. Donc, les 200 millions de dommages intérêts ne peuvent pas s'inscrire sur le calcul. Deux mois à trois mois. Un mois. Un mois contre trois mois et non un mois. Article L19. C'est vrai qu'un mois, il n'y a pas d'infraction que l'on ne peut pas s'inscrire sur le lycée. Par exemple, nous avons des vols, escroqueries, détruits des déniers publiés avec eux. Et les infractions que l'on ne peut pas s'inscrire sur le lycée. C'est pourquoi la disposition ne s'applique pas à lui. La disposition appliquée à lui, c'est qu'il y a des infractions qui sont dans le code pénal. Et ce qui est en train de s'inscrire sur la disposition, c'est qu'il faut condamner à trois mois avec sursis pour qu'il puisse perdre ce qui est éligibilité. Deux mois, trois mois. Donc, tu as vu que l'on ne peut pas s'inscrire sur le lycée. Ça tient à quoi ? Est-ce que l'interprétation de Mme libre-arbitre ou le juge ? Et puis, on ne peut pas s'inscrire sur le lycée.